Musique 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 On comporte le titre ! Les champions suisse de My Sport League et la promotion en Swiss League dans un graveur en demi ! C'est juste incroyable Je veux dire derrière toi mes gars Il fait tous pour ramener le 3-3 et après, c'est une grosse sorte de toute équipe. Je crois que l'ambiance comme ça, ça existe juste au Graben. Dans un vieil stade comme ça, c'est incroyable cette ambiance. C'était chaud ! J'avais l'impression que j'ai joué dans un sauna, mais voilà. Salut Remo. Bonjour. Merci de m'accorder quelques minutes pour ton interview. Tu as choisi le lieu de l'interview. Présente-moi un peu où on est actuellement. Comme on le voit, on est dans notre deuxième maison. Notre vestiaire, c'est la salle où on peut changer notre habit de travail tous les jours. pour nous mettre notre outil de travail, les shorts et les trucs comme ça. Tu es venu accompagné ? On peut le voir là, assis sur tes genoux. C'est qui ce gars là ? C'est Teddy. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de monde qui connaît. Il est toujours sur les casques derrière. Il est maintenant 7 ans, nous deux en fait. Il aime bien le vestiaire parce que ça pue un petit peu en fait. Lui comme ça pue. Il est au premier rang pour aller. Il est content. Oui, oui. Il l'a déjà l'année passée. Il a déjà chassé un rat dans le vestiaire. En fait, il est aussi efficace. Il a une utilité dans le vestiaire. Si on se parle aujourd'hui et si on fait cette interview, c'est parce que tu as prolongé ton contrat à Sierre assez récemment, jusqu'en 2027-2028. Explique-nous un peu les raisons qui ont poussé à cette si longue prolongation de contrat ici à Sierre. Je parlais avec le président. Il m'a demandé si j'ai envie de prolonger. J'ai dit oui. Il a dit oui, je peux prolonger longtemps. Je lui ai dit qu'est-ce que ça veut dire ? Il a dit 5 ans. C'est l'histoire derrière. Après, pour moi, c'est incroyable. Si tu peux, dans une carrière sportive, tu peux prolonger pour 5 ans. Je crois que c'est un privilège. Il n'y a pas beaucoup de monde. Ici, il y a Arnaud aussi qui a un privilège. Mais dans le monde sportif, sauf aux Etats-Unis, c'est un petit peu plus rare. Pour moi, c'est une certaine sécurité que tu ne peux pas prendre pour garantir dans le monde du sport. Si on regarde en 2027-2028, ça fera presque 10 ans que tu seras à Sierre. Actuellement, qu'est-ce qui te lie à Sierre ? Qu'est-ce qui fait que tu es bien ici dans ta vie, qu'elle soit sportive ou personnelle ? Qu'est-ce qui m'a lié ? En fait, ma copine, elle vient de la région. Il y a ce club qui m'a lié là. J'ai déjà beaucoup aussi de connaissances et des amis dehors du hockey. Et la région, c'est un petit peu la même chose que Davos où j'ai venu. Mais comme nous tous sachent que ma mère n'est plus là, en fait, c'est un petit peu moi à Davos. C'est pour ça aussi que le Sierre, c'est quand même un lieu important dans ma vie, avec tout autour, avec la copine. Lui qui est aussi là maintenant, ça vient un petit peu de mon endroit à vivre. C'est sans maison. Ta ville d'adoption, on peut parler ça comme ça ? Je veux dire comme ça. C'est bien dit. J'ai adopté par la ville de Sierre. Quelque chose qui a été assez immédiat avec toi, même ta première saison en My Sport League, c'est que directement, peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi, mais tu as été le chouchou des fans. On a beaucoup scandé ton nom dans les tribunes. Comment tu vois ce statut un petit peu privilégié à Graben et comment tu le vis ? Je ne suis pas sûr si c'était depuis le début, parce que le début, j'ai fait encore avec les casques Genève. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu as fait des gros matchs depuis le casque Genève, il était vite oublié pour les gens. Oui, c'est clair. J'étais vite adopté par les fans. C'était cool. Ça te fait plaisir. Ça te fait plaisir au cœur. Oui, c'est pas l'habitude que tu as toujours besoin de prouver, mais je crois que ça aide que j'arrive à faire mon travail pas mal. J'ai aussi 25 gars qui m'aident beaucoup sur la glace pour que je peux faire mon travail bien. Bien. Et voilà. Et après, ça fait toujours plaisir que les fans se t'aiment, mais ça montre aussi un petit peu que j'ai fait beaucoup de choses juste. Exactement. Les 4, 5 prochaines années de contrat qui suivront, est-ce qu'au fond de toi, tu as un objectif ou est-ce que tu ne vois pas aussi loin ? Je parle d'objectif à titre collectif pour le club. Ben, l'objectif, c'est faire quelque chose, créer quelque chose avec cet club. Parce qu'à la fin, je ne sais pas, mais tu peux aussi choisir un autre projet quelque part ou autre. Mais qu'est-ce que c'est intéressant ici ? Tu as quand même la ville de hockey derrière, tu as quand même un bondement des gens gaga. Un peu particulier. Ouais, parce que voilà. Des passionnés, on peut dire. Ouais, vous connaissez mieux que moi, Elliot et toute compagnie qui est quand même un petit peu... On a des jolis caractères mixés dans le vestiaire et ça, ça fait le plaisir. Chaque jour, venir travailler avec eux et avoir du plaisir sur la glace. Et oui, un objectif, c'est quand même prendre une fois cette trophée qui est un petit peu dégueulasse et aller sur la glace avec elle et fêter un championnat. Parce que si ce n'est pas ton but que tu veux gagner quelque chose, je crois que tu n'as besoin pas de 6 mois de préparation. Voilà, maintenant comme cette saison, il va presque finir 5 février si tu ne vas pas au play-off. En fait, tu as plus de préparation pour la saison que tu joues sur la glace. En fait, ouais, si tu es prêt à gagner, je ne comprends pas pourquoi si tu fais la préparation et tous les travails durs, que personne n'y voit. Donc tu as prolongé ici avec certaines ambitions, c'est ça ? Oui, sinon je n'ai besoin pas de signer un contre. C'est logique, c'est logique. Moi, je crois que c'est vrai. Mais c'est aussi parce que je sens la confiance qu'ils me donnent. Et ça, je crois plus de confiance qu'un contrat de 5 ans. Et en fait, le but c'est quand même de remporter ce trophée pour leur payer un petit peu au retour la confiance qu'ils me donnent. Tu disais justement qu'on te donnait beaucoup de confiance. J'ai fait un peu des statistiques aujourd'hui. Sur les 3 dernières saisons de Swiss League, tu es le gardien le plus utilisé de la Ligue. Celui qui a passé le plus de minutes sur la glace. Celui qui a réalisé le plus d'arrêts. Tu as réalisé 4741 arrêts en 3 saisons. Plus le début de cette début de saison. C'est comme si tu arrêtais un puck par seconde pendant 1h19. Ça te fait quoi d'entendre ces statistiques ? C'est cool en même temps. C'est des chiffres. Oui, c'est des gros chiffres. C'est impressionnant. Mais moi je ne peux pas marquer de but. Difficilement. En fait il y a des gens comme Arnaud, Eric, Perron. Eux il y a aussi des gros chiffres avec beaucoup de shoots pour marquer de but. Eux ils font leur travail. Mon travail c'est l'inverse. Peut-être que je suis le plus utilisé. Il me donne confiance et il me laisse jouer. Et moi j'ai fait mon travail. C'est impressionnant ce chiffre. Mais je crois que vendredi, si je laisse un but passer qui est un petit peu moins bien, l'autre à gauche ou à droite là-bas, il va dire qu'il est quand même nul. C'est impressionnant ce chiffre. C'est un certain fierté derrière de ma part, c'est sûr. Mais après à la fin, si tu ne performes pas chaque match, ce chiffre peut vite aller dans les autres côtés négatifs. Est-ce que justement c'est une source de pression pour toi de savoir que tu es un gardien très utilisé et que tu subis beaucoup de shoots ? Ou est-ce que maintenant avec l'âge et puis l'expérience, les matchs tu les vis sans pression ? Sans pression ? Jamais parce que tu as toujours une certaine nervosité avant le match parce que tu veux quand même jouer bien. Et je crois à ce moment que ça disparaître un petit peu, je ne suis pas sûr que moi, personnellement, je suis capable de donner 100%. Parce que j'ai besoin un petit peu... Oui, cette sensation, tu veux faire un gros truc. Et ça... Je ne sais pas, c'est pas un pression. C'est une adrénaline plutôt. Oui, c'est un adrénaline, mais ce chiffre, ça ne me donne ni du pression, ça me donne beaucoup de plaisir parce que je peux jouer toujours et faire ce que je l'aime le plus avec un équipement incroyable qui est joli avec des couleurs et tout. Comme j'étais 7 ans, j'avais le plaisir à voir, j'ai même coupé dans les magasins de pas de... voilà, des jambières et des trucs. Et je peux faire ça maintenant pour 6 ans encore en plus. Ce chiffre, pour moi, c'est juste le plaisir. On dit souvent, que ce soit dans le foot ou encore dans le hockey, que les gardiens, c'est des gens un peu particuliers, un peu à part, un peu fous. Toi, tu te mettrais dans cette catégorie-là ou bien tu es une exception dans ce monde des gardiens ? Je n'ai pas une exception. Je suis moi-même. Après, moi, je dis toujours que tu aimes mon personnage ou que tu n'aimes pas. Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui ne me l'aime pas comme je suis. Il y a beaucoup de monde qui me l'aime. Et si je suis particulier, je crois bien. Je suis un petit peu fou. Je crois, oui. Mais je crois que c'est parce que j'ai le patient pour cet sport que je ne suis pas complètement normal. Après, tu peux demander la même question. Le joueur, il courira après un puck. Mais moi, j'attends jusqu'à il vient vers moi. Maintenant, tu peux regarder qui est le fou. Qui est le fou ? Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est vrai. Mais oui, ils disent toujours que tu as besoin d'être particulier. Moi, je trouve plutôt que tu as besoin d'être particulier parce que tu as quand même la pression différente que si toi, tu fais une erreur, tout le monde noir, c'est clair. Et toi, tu as noir ou blanc. Tu n'as pas les ondes grises. Un attaquant, il fait une erreur. C'est pas grave. Il y a encore deux autres attaquants et deux défenseurs et encore à garde. Tu vois un petit peu moins. Clairement, tu vois aussi les boules de temps en temps, c'est clair. Mais moi, je trouve que c'est ça qui nous fait un petit peu particulier. Que nous sachions que nous avons quand même une certaine responsabilité par rapport à notre équipe et par rapport à nous-mêmes. Parce que si tu rends toi le but et que tu veux juste être là pour être là, ça ne marche pas. En tout cas, je pense que ce que tout le monde espère, ce que moi j'espère, ce que tes coéquipés espèrent, c'est que ces responsabilités, tu vas les assumer aussi bien que ces dernières années. Je te remercie chaleureusement pour le temps que tu nous as accordé. Et puis, je te souhaite une bonne suite de saison et puis bonne chance pour ces futures années à Sierre. Merci beaucoup.